Abel a 13 ans, 2 mois et 3 jours et il s'inquiète car il n'a pas encore eu la révélation de son mot qui normalement se dévoile à 12 ans. Il vit avec sa tante Engie et ses deux soeurs, Evie et Lou, car ses parents sont morts. Il suit un entraînement jeune sapeur-pompier, il est le meilleur ami de Camille et amoureux de la célèbre Clara Dépré. Au cours de sa vie, il va lui arriver beaucoup de stress et d'aventures avant de découvrir son mot. Son ami Camille va se jeter dans un bâtiment prenant feu pour penser sauver des personnes qui ne se trouvaient plus dans le bâtiment. Le mot de Clara va être dévoilé sur la porte des toilettes du collège. Le mot de Clara Dépré est taboué. A cause de cet événement, Clara va se retrouver toute seule alors Abel va aller la voir. Ensuite, Abel va avoir la révélation de son mot qui se propage dans sa tête et dans son cœur. Des personnages chalèbres avaient un mot moins grand mais utile. Émile Zola avait pauvreté et Eugène Belgrand avait excrément et il a inventé les égouts de Paris. Il y a les mots médiums comme dévoilé. Ceux qui obtiennent un mot médium peuvent deviner le mot des autres en les touchant. Il y a les mots banals et les mots noirs. Les mots banals ressemblent à salade ou à livre. Les mots noirs sont signes de mauvais présages et les personnes héritant d'un mot comme carnage ou tueur deviennent des fois des criminels. Les personnes qui ont de bonnes intentions mais qui ont un mot noir sont très mal vus par les autres personnes. Et son mot, savez-vous ce qu'il est ? Le mot d'Abel est... On doit pas le dire ! Moi ce que j'ai aimé dans ce livre c'est qu'il était facile à lire. Ah oui, son style était clair et limpide. Et il ne pose aucune difficulté à lire. Et puis la page 115 quand on a découvert que Abel avait trouvé son mot. Mais on n'a qu'à lire si il nous a plu. Mais on va chercher le livre alors. Sous-titrage ST' 501 Quelques jours plus tard, nouveau matin, j'ouvre les yeux et il est là. Mon mot est là. Je le sens dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, dans la moindre parcelle de mon être. Mon mot est là et j'ai une envie folle de pleurer. Tout ça pour ça, ces années de rêve, d'espoir, de peur, pour hériter de ce mot-là. Un mot qui va dessiner ma vie, la modeler, me condamner, balayer mes plus beaux rêves de ces six petites lettres. J'avais tout fond. Et son mot, savez-vous ce qu'il est ? Le mot d'Abel est... On ne doit pas le dire ! Sous-titrage ST' 501 Le mot d'Abel est... On ne doit pasarlo ! On ne doit pas le dire ! Merci.